Musique de générique Musique de générique Musique de générique Vous vous rendez à Hurlevent comme si vous alliez partir en Légion Donc c'est très simple Donc normalement la première quête elle vous demande d'aller au port Et puis il y aura comment dire Le scénario et tout ça Mais vous en battez les couilles vous le faites pas Vous allez juste parler au mec Tac voilà Prenez la quête Vous dites je connais déjà cette histoire Voilà Ça vous skip le scénario Et normalement vous êtes direct à Dalaran Donc vous rendez la quête Là vous avez votre nouvelle pierre de foyer La pierre de foyer de Dalaran La mettre à côté de la pierre de foyer normale Donc la quête se prend à Forgefer C'est très simple Je vais vous montrer le chemin à suivre pour aller très rapidement Donc vous allez à Forgefer ou à Orgrimard Si vous êtes dans la horde Orgrimard c'est le même chemin Mais c'est de l'autre côté de la ville pardon Et ici un petit truc très très simple Pour vous accélérer la vie pardon Car autre bande c'est quand même assez loin de Forgefer Donc vous allez tout simplement dans l'auberge de Forgefer Vous parlez à l'aubergiste Vous mettez votre pierre de foyer ici Hop Vous prenez votre monture Vous allez chercher la quête Avec les cadeaux volés Donc la quête c'est La méchanceté vous habite Cadeaux volés, récompense de quête Et maintenant Pour vous éviter un trajet de ouf C'est très simple Vous retournez à Dalaran En utilisant la pierre de foyer de Dalaran Donc vous avez Vous êtes arrivé à Dalaran Maintenant vous allez dans le bâtiment Au centre de Dalaran Vous prenez la téléportation Pardon Vous continuez dans le chemin tout droit Petit truc pour accélérer Hop Deuxième portail à droite Vers le cratère de Dalaran Et là vous arrivez directement Au contrefort de l'autre bande Donc bien sûr Il n'y a pas besoin d'avoir peur Ou quoi Quand vous tombez Normalement vous ne mourrez pas Voilà Il vous reste un petit peu Un petit peu de PV C'est pas Vous ne mourrez pas Et normalement vous avez le off Et Chute lente Ou je ne sais plus exactement C'est quoi Et donc une fois que vous êtes ici Il y a beaucoup moins de trajet à faire Vu que vous êtes directement dans la bonne zone Alors Le Yeti Bon On n'a pas de chance Il n'est pas là Généralement il est là Il se fait défoncer en deux minutes Ça va très rapidement Quand il n'est pas là Vous avez le choix Soit vous mettez Un groupe prédéfini Tac Personnaliser Trouver un groupe Et vous le cherchez Là vous trouvez généralement Le Le boss De l'event Ou alors si vous êtes low En stuff Vous attendez que D'autres personnes Viennent le faire Le tout C'est d'avoir soit Metzen ici dans la cage Soit ici quelque part Si vous arrivez Et qu'il est ici Vous validez les deux trucs d'un coup Et vous retournez directement A forge-fer En utilisant votre pierre de foyer Soit vous attendez Comme je vais le faire Donc je vais faire une petite ellipse Le temps que le boss pop Que je le tue Et que je parle à Metzen Qu'on n'a pas de chance Il met 5 minutes A peu près pour pop Et malheureusement Bah Je suis arrivé pile au moment Il était mort Donc voilà Le boss est mort Malheureusement J'ai été tué Parce que mon perso est vraiment Pourri Chez pourri Donc une fois que Metzen est là On lui parle Voilà la quête est validée Maintenant On retourne A forge-fer Rendre la quête Donc voilà C'est vraiment rapide Ça prend à peu près 3 à 4 minutes Si le boss y est Ou pas Sinon Bah ça prend un peu plus de temps Malheureusement Mais ça prend 3 à 4 minutes Par perso Et On peut recevoir ce genre de choses Donc voilà C'est un des jouets en question Il n'est pas lié Donc on peut le revendre A l'hôtel des ventes Et franchement Quand vous en avez une quinzaine A vendre C'est pas mal quoi Pour se faire des PO C'est pas mal Parce qu'il y en a Enfin On peut les avoir que pendant L'événement de Noël Donc forcément Ça va partir Les prix actuels Sont autour des 3 KPO Bien sûr Faut pas les vendre Pendant Noël Faut les vendre Tout le reste de l'année Et Généralement Ça monte Ça monte pas mal Les PO Ça peut partir Autour des 10 K 10-12 KPO Franchement Et Et voilà Donc C'était la troisième partie De ce petit guide Gold making A se faire Pendant le voile d'hiver Je sais Que C'est un peu tardif Les deux dernières vidéos Pour vraiment se lancer Dans le farming Je suis désolé J'ai pas eu le temps De les faire Avant Donc Donc voilà J'espère que Malgré ce petit soucis La vidéo vous plaira Qu'elle vous aidera A vous faire pas mal de PO N'hésitez pas à liker la vidéo Pour qu'elle soit répertoriée Plus facilement dans Youtube Dans les recherches Et tout ça Ça me ferait vraiment plaisir Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Prenez soin de vous Et à bientôt Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz